En République de Guinée, une réalité biologique demeure un défi majeur pour de nombreuses jeunes filles, la gestion des menstruations. Entre mythes, tabous et stigmatisations, cette période peut devenir un obstacle à leur éducation. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet d'appui à la promotion de la gestion hygiénique des monstrues, une initiative cruciale financée par l'UNICEF pour une période de trois mois. Ce projet, qui couvre cinq établissements scolaires à PITA, est porté par l'ambition du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. L'objectif est clair, réduire les difficultés auxquelles font face les jeunes filles pendant leur cycle menstruel, briser les barrières qui les limitent et favoriser leur accès à l'éducation. Nous trouvons que ce programme est vraiment important pour les jeunes filles pour qu'elles puissent vraiment se gérer pendant ces périodes de menstruation, surtout les jeunes filles, les jeunes filles dans les établissements, qui fuient déjà les cours à cause de leur menstrual. Si avant les menstrual étaient un tabou pour ces enfants, pour les filles dans la préfecture de PITA, aujourd'hui, il y a eu une large communication sur ce phénomène, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation dans les communautés pour dire stop à la stigmatisation de ces jeunes filles qui voient leurs règles dès le début de leur puberté. C'est vraiment à l'heure là, il n'y a pas de barrière entre nos causes sur ça. On donne les conseils, la maîtresse et moi, nous leur donnons les conseils. Vraiment que toute femme à l'âge de menstrual doit voir ça, ça c'est obligatoire. Et quand on voit, ce n'est pas quelque chose de tabou pour dire qu'on ne parle pas sur ça. Durant ces trois mois, des actions concrètes ont été entreprises pour soutenir la réussite de ce projet sur le terrain. Un lot conséquent de kits hygiéniques et de smartphones a été remis au comité mis en place, visant à réduire les tabous, les stigmatisations et les mythes entourant la menstruation. Cette démarche vise à faciliter le maintien des jeunes filles à l'école et à les protéger à tout moment. Moi, je ne me gêne plus à l'école ici, parce que quand ça m'arrive à l'école, je vais à la direction, je prends les cotons, et je vais aux toilettes, je me nettoie proprement, et je mets, je viens, je suis les cours. Il y a des filles ici qui viennent près de moi, elles me demandent si je peux les aider. Je dis bien sûr, si vous voulez, en les mettant dans une salle, les réunissant, les faire asseoir et leur expliquer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Nous avons fait ce qu'on appelle le mentorat des grandes sœurs. Dans chaque école, on a choisi cinq grandes sœurs qui vont coacher chacune dix filles, vraiment pour leur permettre vraiment de passer vraiment de l'étape. Parce que si elles sont en phase de début de voie à l'air menstrué, donc le plus souvent les filles ont des difficultés à se prendre ensemble. Donc les grandes sœurs, elles sont là pour les évoler, les coacher, et les entretiennes pour qu'elles puissent vraiment s'auto-gérer, et vraiment afin qu'elles soient autonomes dans le cadre de la gestion de l'air menstrué. Sous la direction de l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Mamou, des réalisations tangibles ont émergé. La réhabilitation de cinq blocs de latrine, la rénovation des systèmes d'adduction d'eau dans les établissements identifiés, ainsi que des séances de sensibilisation touchant plus de 3 165 femmes et 555 hommes ont été menées. De plus, des formations impliquant 84 personnes ont été organisées, accompagnées de la distribution de 1 000 serviettes hygiéniques réutilisables, de 150 livres élaborés pour les écoles, suivies des monstrues de 711 filles et de kits hygiéniques, comprenant entre autres des poubelles, de l'eau de javel, du savon et des serviettes. Le KF de Pita a été subventionné par rapport à la confection des serviettes hygiéniques réutilisables que nous avons eu à racheter dans les mains de ces femmes pour leur permettre d'être autonomes. La bonne gestion de cette hygiène mensurelle dans les écoles va permettre ici de maintenir les filles au niveau des établissements, et donc leur permettre de suivre correctement les cours comme les autres parce que c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Nous remercions très sincèrement le gouvernement pour ce soutien et le soutien de toute la population guinéenne. Les résultats de ce projet ont été accueillis avec satisfaction par les autorités de Pita et de Mamon, qui saluent les efforts déployés par le gouvernement de la transition et l'UNICEF pour promouvoir l'épanouissement des jeunes en Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !